Les cahiers de lecture sont fiers de contribuer à la diffusion de la littérature universitaire en soutenant cette émission. Aujourd'hui, les publications universitaires vous proposent une entreprise. Cette entrevue sur les enjeux énergétiques en compagnie de Normand Mousseau, professeur titulaire au département de physique de l'Université de Montréal. Il sera avec nous aujourd'hui pour parler de son dernier livre, La révolution des gaz de schiste. Monsieur Mousseau, si on commençait cette entrevue en corrigeant tout de suite l'appellation de la ressource, les gaz de schiste, dans votre livre, vous dites qu'il y a un débat entre les linguistes et les géologues sur la façon d'appeler la ressource. D'une certaine façon, il ne devrait pas y avoir de débat parce qu'il s'agit d'une ressource géologique. Donc, c'est les géologues qui devraient avoir le dernier mot. Et les géologues canadiens appellent donc la structure dans laquelle on retrouve ces gaz-là des schistes. Le schiste étant une roche qu'on appelle métamorphique et qui ne contient qu'un carbone, aucun gaz naturel. Et le gaz de schiste, c'est un sujet de société assez nouveau. Pourquoi cette apparition soudaine du sujet des gaz de schiste de nos jours? C'est grâce à des percées technologiques, si on veut. Et c'est dû au fait qu'en Amérique du Nord, la production de gaz naturel traditionnelle, si on veut, celle qu'on retrouve dans les gisements poreux habituels, est en décroissance depuis quelques années. Donc, au Canada, ça doit faire 7-8 ans que la production est en décroissance. Donc, il a fallu trouver des alternatives. Une possibilité, c'était d'aller vers l'importation de gaz naturel. L'autre possibilité, c'est de se retourner vers des structures non traditionnelles. Et si on veut, depuis peut-être 5 ou 6 ans, on sait qu'on est capable de produire du gaz naturel non traditionnel à partir des shale à un coût économiquement compétitif. Le gaz naturel, c'est un marché en bonne partie régional, mais aussi international. Donc, l'impact des gaz de shale qu'on exploite aux États-Unis et au Canada, c'est un impact mondial. Donc, l'idée de ce livre-là, c'est de montrer que ce qu'on voit au Québec s'inscrit en fait dans une tendance et dans un mouvement à la fois nord-américain et mondial pour la découverte de nouvelles ressources de gaz naturel. Dans votre livre, vous dites qu'au-dessus des questions environnementales soulevées par le gaz de shale, il faut discuter au plus vite du modèle économique que le Québec veut suivre, basé sur une évaluation encore plus précise des ressources disponibles. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il faut regarder la façon d'exploiter le gaz. Il y a deux questions. Il y a la question environnementale et la question économique. Mettons de côté pour le moment la question environnementale. Au niveau économique, les ressources naturelles et les ressources minières au Canada appartiennent aux citoyens des provinces, appartiennent aux provinces et à leurs citoyens. Donc, si on veut exploiter ces ressources-là, il faut s'assurer que l'argent, les revenus de cette exploitation-là reviennent aux propriétaires de cette ressource qui sont, dans ce cas-ci, l'ensemble des Québécois. Le modèle actuel, le modèle économique actuel utilisé par Québec dans le cadre de la loi des mines, est en fait le pire modèle en Amérique du Nord, le pire modèle économique. C'est-à-dire que c'est au Québec que les propriétaires de la ressource vont recevoir le moins d'argent. Et quand on dit moins d'argent, c'est au Québec qu'on s'attend à ce qu'on ne reçoive rien du tout, comparé à des milliards pour la Colombie-Britannique, par exemple, et à des sommes encore plus considérables aux États-Unis. Et techniquement, pourquoi est-ce que la Colombie-Britannique recevra plus de droits sur l'exploitation des gaz de chêle que le Québec? En fait, elle va les recevoir surtout pour l'exploration. Au niveau de l'exploitation, c'est moins... Mais si on veut le modèle québécois d'exploitation, en fait d'exploration des ressources naturelles, minières, qu'il s'agisse d'or, de fer ou de gaz naturel, c'est un modèle du premier arrivé, premier servi. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous voulez avoir un droit d'exploration sur un territoire quelconque, vous allez sur le site du ministère des ressources naturelles, vous regardez si quelqu'un a déjà claimé cette partie-là, sinon vous le faites et ça va vous coûter 10 sous par hectare que vous voulez réserver. Donc, ça sera 10 sous par année. La plupart des autres provinces canadiennes utilisent un modèle différent où c'est le gouvernement lui-même qui décide d'ouvrir au territoire à l'exploration. Donc, on ouvre un territoire, on annonce que telle date, à telle heure, on va accepter, on va ouvrir les soumissions pour explorer. Et à ce moment-là, ça permet d'avertir tout le monde et ça permet de faire monter des enchères. Donc, littéralement, c'est des enchères qu'on fait. Et la Colombie-Britannique est allée chercher 4 000 à 10 000 $ l'hectare pour les droits d'exploration, c'est-à-dire entre 40 000 et 100 000 fois plus que le Québec par hectare. Donc, c'est au niveau de l'exploration que ça se passe. Au niveau de l'exploitation, la Colombie-Britannique gère un peu ses ressources de la même façon que le Québec, c'est-à-dire qu'on en donne beaucoup aux producteurs. On n'en retient pas beaucoup pour les citoyens. Dans votre livre, on voit que ces ressources ne sont pas situées dans des régions montagneuses et très hostiles à la vie, mais qu'elles sont enfouies en grande partie dans des régions habitées. Oui, tout à fait. C'est vraiment une différence par rapport, par exemple, aux nouveaux gisements pétroliers qui tendent à être en haute mer, par exemple. Ici, on se retrouve à exploiter des gisements qui sont sous les pieds des citoyens. Aux États-Unis, dans la plupart des États, pas tous, mais la plupart, les droits miniers appartiennent aux droits aux propriétaires des surfaces. Ça veut donc dire que si vous êtes un fermier et qu'une compagnie veut explorer chez vous en Pennsylvanie, par exemple, ils vont vous donner à ce moment-là 28 000 $ l'hectare, ce qui est encore sept fois plus que la Colombie-Britannique et 280 000 fois plus que le Québec. Et ensuite, vous allez, comme propriétaire de la ressource, recevoir des redevances. Donc, le problème, si on veut, est un peu différent. Aux États-Unis, les citoyens qui se font déranger reçoivent une partie de l'argent qui revient directement de l'exploitation, de l'exploration de cette ressource-là. Au Québec et au Canada, les citoyens ne sont pas propriétaires des droits en dessous de miniers. Ça veut donc dire qu'ils vont subir les désagréments, ils vont subir les risques et ils ne seront pas compensés pour ces risques-là. Et c'est pour ça qu'on trouve au Québec, par exemple, une vive opposition face à l'exploration des gaz de chale parce que les populations sentent bien qu'elles sont manipulées, si on veut, et qu'elles sont exposées à des risques, exposées à des dépenses additionnelles, sans pouvoir vraiment recevoir aucun bénéfice par rapport à ça. Dans votre livre précédent, Au bout du pétrole, vous disiez que l'Amérique du Nord allait être frappée par une crise d'approvisionnement en gaz naturel. Est-ce qu'on aurait pu surmonter la crise sans la révolution des gaz de chale? Oui, mais la solution à ce moment-là, c'était l'importation de gaz naturel. Donc, si on remonte à quelques années, partout en Amérique du Nord, on voyait bien que la production de gaz naturel traditionnelle était en décroissance. Et les producteurs, surtout les consommateurs, les grands clients des producteurs de gaz naturel, ont commencé à paniquer. Ils ont dit qu'il faut absolument qu'on trouve une alternative. L'alternative vers laquelle la majorité de ces gens-là se sont tournés, c'est l'importation de gaz naturel liquéfié. On a donc multiplié sur les deux côtes de l'Amérique du Nord les projets de parmétanier. Au Québec, on a entendu parler de Grokakuna, de Rabaska, par exemple, mais ce n'est peut-être pas seulement au Québec, il y avait une dizaine de projets seulement au Canada. Et les gouvernements ont dit que si on ne se dépêche pas de construire ces parmétaniers-là, à ce moment-là, on s'en va vers une catastrophe nord-américaine dans le domaine de l'énergie. Le gaz de chêne est arrivé, c'est-à-dire qu'on a appris vers avril-mai 2008 qu'il était possible d'exploiter les gaz de chêne de manière compétitive par rapport au prix du gaz naturel traditionnel, mais surtout par rapport au prix du gaz naturel liquéfié qu'on allait importer. Et ça, ça a fait disparaître d'un coup de baguette magique. Du jour au lendemain, les projets de parmétanier en Amérique du Nord se sont évaporés. Il y en a resté seulement deux au Canada, si on le disait, ce qu'on avait. Le premier, c'est Canaport LNG, qui est au Nouveau-Brunswick, financé en bonne partie par la famille Irving. Et ce port-là a ouvert en décembre l'an dernier, décembre 2009, et ne fonctionne qu'à 20 % de sa capacité. Donc, essentiellement, ce n'est pas un succès. En Colombie-Britannique, il y a un deuxième parmétanier qu'on devait construire pour importer du gaz naturel liquéfié. Finalement, on a décidé qu'on allait le construire quand même, mais on va exporter du gaz naturel. Donc, d'un importateur potentiel, il y a quelques années, l'Amérique du Nord pourrait se retrouver à être un exportateur de gaz naturel à cause, justement, de cette révolution de gaz de chair. On sait que les ressources énergétiques ne sont pas que des questions économiques pour les États. C'est aussi une question d'influence politique de certains pays sur d'autres pays. Est-ce qu'on doit s'attendre à des transformations géopolitiques importantes dans le monde? Je pense, peut-être pas importantes, mais notables, tout le moins. Par exemple, en Europe, on a des gaz de chair, on a des chair gazifères. Ils ne sont certainement pas rentables en compétition avec la production de gaz naturel russe, le gaz qu'on peut importer. La Russie est détenant les plus grosses ressources de gaz naturel au monde, de gaz naturel traditionnel. Ils ont aussi, d'ailleurs, des gaz de chair. Mais par contre, pour une raison géopolitique, des pays comme la Pologne, par exemple, qui dépendent de manière très importante de l'importation du gaz naturel de la Russie, seraient très heureux de développer une industrie locale, basée, par exemple, sur les gaz de chair, qui leur donnerait un petit peu plus de contrepoids en termes de négociations face à la Russie. Donc, ce ne sera pas tellement une production économiquement rentable, mais certainement politiquement très importante. Et même des pays comme la France commencent à regarder un petit peu les gaz de chair. Ils ne dépendent pas de manière importante du gaz naturel de la Russie, mais quand même, en se donnant une certaine autonomie en termes de production de gaz naturel, ils vont être capables de mieux négocier les contrats très importants d'importation de gaz naturel qu'on observe en Europe. De même, la Chine, qui a un besoin immense en énergie, voit dans le gaz de chair, dont elle possède des réserves, pas immenses, mais des réserves quand même importantes, et pense qu'elle pourrait contribuer d'ici 10 à 15 ans jusqu'à 10 % de son assiette énergétique qui pourrait donc provenir de ces gaz de chair. Ça a l'air beaucoup 10 %, mais en fait, c'est assez faible parce qu'au niveau mondial, en moyenne, le gaz naturel représente 25 % de la consommation énergétique, de l'assiette énergétique mondiale. Donc 10 %, ça reste très faible, mais c'est quand même un 10 % qui ne sera pas du charbon, par exemple, ou du pétrole importé. Pour justifier des redevances peu élevées, les gouvernements disent souvent qu'il faut encourager les entrepreneurs à prendre des risques. Une fois qu'un gisement de gaz de chair a été évalué, est-ce que la rentabilité de l'exploitation du site est assurée ou non? En fait, il faut d'abord comprendre qu'est-ce que c'est un gisement de gaz de chair. Quand on parle d'un gisement de gaz traditionnel, normalement, c'est très limité géographiquement, physiquement, donc ce n'est pas très, très grand. Un gisement de gaz de chair, il faut donc dire le chair lui-même, le chair de l'Utica, c'est quelque chose comme 6000 km². Donc c'est complètement différent comme risque et comme structure d'exploitation que ce qu'on retrouve dans les gisements traditionnels. Ça implique donc, à mon avis, qu'il faut revoir le modèle d'exploitation et le modèle de redevance, ce qu'on n'a pas revu nulle part en Amérique du Nord présentement. Donc il faut le revoir parce qu'une fois qu'on a établi un petit peu la capacité d'un chair, d'une structure géologique de 6000 km² à produire du gaz naturel, évidemment, ce n'est pas partout exactement pareil. Il y a des variations. Mais ces variations-là sont moins importantes que dans les gisements traditionnels. À ce moment-là, les risques sont beaucoup plus faibles pour les compagnies qui font l'exploration et l'exploitation. Elles comprennent d'abord, avant même de commencer à creuser, elles savent qu'elles vont trouver du gaz naturel, ce qui n'est pas le cas dans les gisements traditionnels où une fraction importante des puits creusés ne mène à rien. Quand on creuse dans un shell, on trouve du gaz naturel. La quantité peut varier, mais essentiellement, on sait qu'on va en trouver. On sait comment on va l'explorer parce qu'on a déjà fait des trous plus loin. Donc, on connaît la nature géologique, si on veut, les particularités du shell qu'on explore, ce qui fait qu'en fait, les risques sont beaucoup plus faibles. Donc, les coûts d'exploration et d'exploitation sont plus élevés parce qu'il faut faire de la fracturation hydraulique. On doit aussi faire, donc, forer de manière horizontale. Donc, ça, ça coûte plus cher, mais d'un autre côté, les risques sont très réduits. Et à mon avis, ça implique, à ce moment-là, que les redevances devraient être plus élevées parce qu'on peut facilement les ajouter au coût qu'on connaît déjà avant même de commencer à creuser. Et les entrepreneurs justifient souvent la demande d'un faible taux d'imposition ou de redevances en disant que la principale retombée économique, ce sera la création d'emplois. Est-ce que l'exploitation des gaz de shell génère un nombre important d'emplois dans les localités? En fait, on ne s'attend pas à ce qu'il en génère beaucoup parce qu'il faut comprendre qu'un shell, qu'un puits et qu'on perce dans un shell, a une durée de vie relativement courte. Et surtout en termes de production. Donc, un shell va produire le pic de production d'un puits non traditionnel de ce type-là et de l'ordre d'une semaine, deux semaines, un mois. Et très rapidement, la production chute. Et après un an, on est souvent à 10 % au moins de la production maximale. C'est-à-dire qu'il va falloir continuer à creuser de manière systématique. Donc, dès qu'on a fini un puits, on s'en va à côté et on en creuse un autre. Mais les puits, une fois creusés, demandent très, très peu de personnel. Donc, on parle d'un travail sur chaque puits de quelques semaines, quelques mois au maximum. Et ensuite, on se déplace. Donc, ce sont des équipes volantes qui ne laisseront pas beaucoup d'argent dans les communautés. Donc, on va utiliser les routes pour faire passer des camions pleins d'eau, par exemple. Il va falloir construire des raccords vers les gazoducs. Mais à part ça, il n'y aura pas vraiment de retombées locales. Donc, il va y avoir des coûts importants, des risques environnementaux, des risques industriels, mais finalement, très peu de retombées en termes d'emploi. C'est pour ça qu'il faut absolument des redevances qui vont compenser cette absence-là de retombées. Vous soulignez qu'au Québec, l'exploration et l'exploitation du gaz et du pétrole sont soumises à la loi sur les mines. Est-ce que cette loi est adéquate pour encadrer l'industrie du gaz au Québec? Je dirais qu'elle n'est même pas adéquate pour encadrer l'industrie minière, et encore moins les hydrocarbures. Parce que toute la nature des hydrocarbures, l'exploration, l'exploitation, requiert des structures beaucoup plus légères que les structures nécessaires pour des mines. Et donc, il faut revoir les modèles de développement. Et aussi, par exemple, les revenus, les profits tirés par les compagnies qui exploitent les hydrocarbures sont beaucoup plus grands, beaucoup plus importants que ce qu'on retrouve du côté des mines, des autres produits minières. La loi des mines elle-même, c'est une loi qui est basée sur le modèle développé en 1880, alors que le Québec a voté pour la première fois une loi pour encadrer le développement et l'exploration, l'exploitation de ces ressources minières. Mais c'est une loi qui est extrêmement déséquilibrée et qui donne énormément de pouvoir aux compagnies minières, aux propriétaires des droits d'exploration. Et ce qui fait, par exemple, qu'une compagnie qui détient les droits pour explorer, par exemple, du gaz naturel, chez vous, peut débarquer, elle n'a aucune permission à vous demander. Elle peut simplement débarquer et faire son exploration. Alors, c'est extrêmement brutal, si on veut comme loi, extrêmement déséquilibrée, parce que vous ne pouvez même pas vous opposer. Et c'est seulement au moment où la compagnie va vouloir exploiter les ressources qu'elle va devoir tenter de s'entendre avec vous. Et si elle ne s'entend pas, à ce moment-là, elle peut appeler la ministre et lui demander d'exproprier. Donc, le citoyen qui est propriétaire de la surface n'a pas beaucoup de pouvoir pour négocier. C'est un des problèmes majeurs. Alors, pour dire à quel point la loi est inappropriée, Mme Normandeau, la ministre des Ressources naturelles, a demandé aux compagnies gazières, d'exploration gazière, d'aller au-delà de la loi. Donc, elle a dit, respectez pas la loi, parce que la loi n'a aucun sens. Aller au-delà de ça, et prévenir les municipalités, entendez-vous, avec les citoyens. Mais les compagnies elles-mêmes sont assez déséquilibrées, parce qu'elles n'ont rien sur lequel s'appuyer pour décider jusqu'à quel point elles doivent compenser, par exemple, un citoyen. Et présentement, on est en train de revoir la loi sur les mines, mais grosso modo, la révision de la loi sur les mines laisse aussi les mêmes problèmes que l'ancienne loi. On va faire un petit peu de maquillage, mais on ne changera rien. Ce qui fait que, par exemple, pas plus que pour le gaz naturel, les Québécois ne recevront de redevances raisonnables pour l'exploitation, par exemple, de la mène d'or à Malarctique, alors que l'or se vend 1 400 $. Tout au long de votre livre, on lit votre analyse et vous fournissez des informations, tantôt positives, tantôt négatives, sur la réalité des gaz de Shell, sans trancher ou conclure en faveur ou en défaveur de l'exploitation de cette ressource au Québec. Pourquoi cette réserve par rapport au sujet du livre? Parce que je pense qu'il est important d'informer avant de prendre position. On a vu beaucoup de prises de position sur la question des gaz de Shell depuis que le dossier a commencé en mai 2010 au Québec, mais souvent basées sur peu d'informations ou une information qui laissaient à désirer. Donc, le but de mon livre, c'est justement de dire « Voici l'information, et c'est à chaque citoyen, à la lecture de cette information-là, de décider si elle ou elle est pour ou contre cette exploration-là. » À mon avis, il est possible de mettre en place des normes environnementales telles qu'on puisse exploiter le gaz de Shell de manière raisonnablement sécuritaire. Il est aussi possible de l'exploiter de manière économiquement intéressante pour l'ensemble des Québécois. Mais présentement, on ne le fait pas. Donc, ce que je pense qu'il faut faire, c'est un moratoire. Un moratoire pour discuter entre Québécois, que les partis politiques prennent des positions intelligentes, et ensuite qu'on décide d'un modèle, qu'on décide si oui ou non on veut aller de l'avant, et si oui ou non on est satisfait avec le modèle actuel. Ceux qui sont en faveur de l'exploitation des gaz de Shell disent qu'environnementalement, étant donné que c'est du gaz naturel, la ressource dans son ensemble émet moins de gaz à effet de serre que les autres combustibles fossiles. Est-ce que c'est vrai? On ne peut pas répondre à cette question-là de manière directe. Il faut... Parce que chaque Shell, chaque structure géologique, a ses propriétés qui font que le gaz naturel qui va être extrait va lui-même être plus propre ou moins propre. Le Shell de l'Utica, c'est-à-dire celui qui est dans le sud du Québec, est très propre, produit un gaz naturel très propre, qui ne contient pas de CO2, par exemple, pas de gaz carbonique, et qui n'a même pas besoin d'être traité avant d'être mis dans le gazoduc, alors que, par exemple, le gaz naturel, le gaz de Shell, qui est extrait du nord-est des Shell, du nord-est de la Colombie-Britannique, contient 10 à 15 % de gaz carbonique, qu'on va laisser aller dans l'atmosphère. Donc, déjà, on en produit beaucoup. Si on revient à la première question, le gaz naturel lui-même brûle de manière beaucoup plus énergétique par kilo de CO2 émis que le charbon ou le pétrole. Donc, quand on regarde seulement la combustion, le gaz naturel gagne. Sauf que quand on exploite le gaz naturel, celui-ci peut s'échapper à différents niveaux. Et comme le gaz naturel, le méthane, est 25 fois plus toxique que le gaz carbonique en termes d'effet de gaz à effet de serre, à ce moment-là, une perte simplement de 1 ou 2 % du gaz naturel durant tout le processus d'extraction, de mise dans les gazoducs, etc., à tous les niveaux, peut tout à fait éliminer le gain qu'on a à la combustion. Mais c'est compliqué parce que, si on pense au charbon, par exemple, le charbon contient lui-même du méthane, du grisou, qui peut aussi s'échapper. Donc, quand on fait ces comparaisons-là, c'est toujours un petit peu délicat. Donc, il n'est pas certain que le gaz de chaises soit un gaz plus propre que le pétrole ou le charbon, mais il n'est pas certain qu'il ne le soit pas non plus. Dans votre livre, vous examinez trois modèles d'exploitation des hydrocarbures dans le monde. Vous en retenez trois. Le Québec, l'Alberta et la Norvège. Si on commençait par la Norvège, qu'est-ce qui est intéressant dans leur modèle d'exploitation des hydrocarbures? La Norvège a agi de manière remarquablement mature, si on veut, quand ils ont découvert les hydrocarbures à la fin des années 60. Donc, ils ont découvert d'immenses ressources de pétrole et de gaz naturel au large des côtes norvégiennes. Donc, le gouvernement, en 1973, a dit, avant qu'on se lance dans l'exploitation de cette ressource-là, on devrait s'asseoir comme pays et réfléchir à la façon dont on veut le faire. Est-ce qu'on veut un modèle tout privé? On veut un modèle tout public? On veut un modèle mixte? Qu'est-ce qu'on veut retirer pour l'ensemble des Norvégiens, maintenant et futur? Dans un premier temps, ils ont donc décidé d'aller vers un modèle mixte parce qu'ils n'avaient pas une grande expertise dans l'exploitation du pétrole et du gaz naturel. Donc, ils ont décidé que l'exploration pourrait être privée, mais qu'au niveau de l'exploitation, il faudrait que chaque gisement soit exploité avec une participation majoritaire du gouvernement norvégien via, dans un premier temps, la compagnie Citatoil. Donc, on avait un modèle qui était dominé par le public et ça permettait, comme la participation majoritaire était publique, de contrôler le rythme avec lequel on ferait l'exploitation de ces gisements-là. Dans les années 90, évidemment, bon, il y a deux choses qui sont arrivées. Premièrement, Citatoil est devenu très gros. Ça fait peur un peu aux Norvégiens. Et deuxièmement, il y a eu un mouvement vers la privatisation. On voulait moins de participation de l'État. La Norvège a quand même résisté, mais elle l'a fait de manière un peu mélangée ou mêlée, si on veut. C'est-à-dire qu'à la fin des années 90, on a privatisé Citatoil, c'est-à-dire qu'on a vendu des actions, mais le gouvernement a conservé 65 % environ des actions. Et en même temps, on a créé une autre compagnie qui s'appelle Petoro, dont le but est d'évaluer chacun des nouveaux gisements et dire, lorsque les gisements sont assez intéressants, le gouvernement va continuer à prendre une participation majoritaire, sinon on va laisser ça au privé. Ce qui fait donc qu'aujourd'hui encore, malgré ce qui s'est dit dans la presse québécoise, donc on a beaucoup parlé du modèle norvégien, mais souvent de manière complètement incorrecte, aujourd'hui, la Norvège va chercher 77 % des revenus pétroliers qui reviennent aux Norvégiens. C'est considérable. On peut comparer ça avec l'Alberta, où environ 36-37 %, soit la moitié seulement de ce que la Norvège reçoit, revient au gouvernement albertain et aux Albertains. Au Québec, avec le modèle actuel qu'on a, ce sera 0 % qui va revenir aux Québécois. Donc il y a une marge entre 77 et 0 %. Vous dites que la lucidité ou la clairvoyance du modèle norvégien d'exploitation des hydrocarbures leur a permis d'éviter la maladie hollandaise. Qu'est-ce que ça veut dire, la maladie hollandaise? Donc la maladie hollandaise, c'est que dans les années 60, au début des années 60, la Hollande a découvert de grands gisements de gaz naturel au large de ses côtes et s'est mis à l'exploiter de manière rapide. Or, cette exploitation-là a amené énormément d'argent dans l'économie de la Hollande, ce qui a fait augmenter la valeur du florin et essentiellement tuer la compétitivité de l'industrie haute que l'industrie gazière. Donc, grosso modo, ça a coûté très, très cher à l'économie générale, si on veut, de la Hollande, la découverte de ce gaz naturel-là. Et on le voit un peu au Canada, où le prix du dollar canadien maintenant est complètement lié au prix du baril de pétrole, ce qui fait que l'industrie de production de biens qu'on a en Ontario et au Québec souffre de cette surévaluation du dollar canadien et aussi souffre de la compétition, par exemple, dans les salaires avec l'industrie albertaine. Donc, essentiellement, la présence du pétrole en Alberta a un impact sur l'économie, sur le négatif, si on veut, sur d'autres pans de l'économie canadienne. La maladie hollandaise pourrait aussi arriver au Canada dans son ensemble? Oui, elle touche. On n'est pas au même niveau parce que la proportion... Bon, l'économie canadienne est plus grande que ce qu'était l'économie hollandaise. Mais quand même, on observe déjà depuis une décennie ou deux que de plus en plus de l'économie s'en va vers le pétrole. De plus en plus, les décisions des gouvernements sont orientées afin de favoriser le développement de l'industrie pétrolière. Et ces décisions-là ont un impact négatif sur des pans de l'économie qui bénéficieraient, par exemple, d'un dollar canadien plus faible ou d'une pression moins forte sur les salaires, par exemple. Et à propos de la Norvège, vous avez parlé qu'ils recevaient environ 70 % des revenus des hydrocarbures. Qu'est-ce qu'ils font avec tout cet argent? Donc, les revenus pétroliers s'en vont dans un fonds, essentiellement un fonds des générations. Et cet argent-là est investi à l'extérieur de la Norvège pour éviter la surchauffe économique. Et le gouvernement ne peut pas toucher à l'argent mis dans le fonds directement, mais ne touche que les dividendes de ce fonds-là. Ce qui représente quand même à peu près 4 000 $ simplement chaque année maintenant en dividendes qui reviennent dans le budget de la Norvège. C'est à peu près 4 000 $ par citoyen. Donc, c'est considérable. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ce fonds-là est basé sur le fonds créé par le gouvernement albertain dans les années 70. Donc, au milieu des années 70, sous la gouverne de Peter Lloyd, le premier ministre albertain de l'époque, l'Alberta avait créé un fonds des générations, un fonds du pétrole, où les revenus du pétrole ou une partie de ceci devaient être versés dans ce fonds-là, qui serviraient plus tard pour quand on aurait fini d'exploiter le pétrole. Malheureusement, les gouvernements subséquents en Alberta n'ont pas continué à mettre de l'argent dans le fonds et ont même pigé, se sont même mis à piger dans le fonds. Donc, aujourd'hui, il vaut à peu près 20 milliards de dollars, tandis que le fonds norvégien est autour de 600-700 milliards de dollars présentement en termes de valeur. Il continue de s'accroître année après année. Est-ce qu'on peut dire qu'à cause de ce fonds, la Norvège est un des pays qui est dans la meilleure situation économique dans le monde? Absolument, absolument. La Norvège se retrouve avec des surplus considérables et a évité, en fait, si on veut, la tragédie du pétrole. Donc, par exemple, l'Alberta, le gouvernement se coupe de ses citoyens parce qu'ils ont éliminé les impôts, il n'y a presque pas de taxes. Ça veut donc dire que les citoyens ne se sentent pas directement concernés par ce qui se passe au niveau gouvernemental et la participation, par exemple, aux élections en Alberta, c'est parmi les plus faibles au Canada. Alors que la Norvège a conservé des impôts, a conservé des taxes et donc a conservé, si on veut, la relation entre le gouvernement et les citoyens. Il a préféré prendre l'argent qui venait du pétrole pour le futur, pour les générations futures, pour des investissements à plus long terme et donc a évité, si on veut, le piège qu'on voit généralement chez les pays producteurs de pétrole. Et si on comparait le Québec et la Norvège, deux États de moins de 10 millions d'habitants, des sociétés occidentales et démocratiques, avec des ressources en abondance comme peu d'endroits ailleurs dans le monde, comment se fait-il que le Québec ne soit pas dans une situation aussi avantageuse économiquement que la Norvège? On n'a pas de pétrole ni de gaz naturel, mais ça fait une grosse différence. Donc il faut comprendre que la Norvège s'est enrichie énormément grâce aux hydrocarbures. Il y a une différence entre les hydrocarbures et les autres ressources minérales. Malgré tout, le Québec n'a pas su tirer profit de manière intelligente des ressources naturelles dont il dispose de manière générale. L'industrie minière au Québec représente 7 milliards de dollars. Or, le gouvernement québécois ne reçoit que 15 à 20 millions de redevances chaque année, c'est-à-dire vraiment des poussières par rapport à l'ensemble de la valeur du gisement qui est exploité au Québec. Et ça, c'est certainement inacceptable, surtout dans un contexte mondial où la demande envers les matières premières explose. Et c'est ça que le Québec n'est pas capable de gérer correctement, comparé contrairement à la Norvège. Un des aspects environnementaux qui revient souvent quand on parle de l'exploitation des gaz de chêle, ça se compare comment l'utilisation de l'eau pour les gaz de chêle par rapport à d'autres utilisations de l'eau dans d'autres industries? En fait, c'est pas si grand que ça, l'utilisation de l'eau. On parle de 10 à 20 millions de litres d'eau par fracturation hydraulique. Donc, ça a l'air beaucoup, mais par exemple, en Pennsylvanie, où on a environ 2000 puits en exploitation, depuis 2000 puits dans les chêles, essentiellement, toute l'eau utilisée pour creuser ces 2000 puits-là correspond à moins d'un mois d'utilisation d'eau par les terrains de golf de la Pennsylvanie. Donc, on voit qu'en fait, c'est relativement faible cette eau-là. La grande question, c'est pas tant la quantité d'eau qu'on utilise et qu'on injecte dans les puits que la nature de l'eau qui revient et les risques, si on veut, pour les nappes phréatiques du forage et de l'exploitation de ces gisements-là. Et quand on fait un forage dans un gaz de chêle avec de l'eau, est-ce qu'il y a une contamination automatique des nappes phréatiques? Non. Si on le fait correctement, il n'y a pas de contamination. C'est-à-dire qu'on perce un trou et on glisse ensuite une gaine ou on coule une gaine de ciment autour de ce trou-là pour protéger les nappes phréatiques lors du reste des opérations. Mais il peut se produire des problèmes avec la gaine de béton. Il pourrait aussi se produire un genre de reflux. C'est-à-dire que quand on rentre l'eau sous pression dans le chêle, s'il y a des fractures qui remontent, on pourrait se retrouver avec de l'eau de reflux qui va remonter à travers les fractures ou du gaz naturel et qui vont rejoindre la nappes phréatiques. Donc, ce sont deux possibilités pour perturber la nappes phréatiques, pour la contaminer. Par contre, ce ne sera pas de manière systématique. Si on a des normes suffisantes pour s'assurer que les puits sont faits correctement, et ça, il faut une supervision. En Pennsylvanie, par exemple, un rapport publié à l'été 2010 montrait qu'environ 10 % des puits creusés avaient des problèmes de fabrication. Donc, si on est au niveau de 10 %, il y a des risques importants pour l'eau. Si on est capable de diminuer ces défauts de fabrication par des normes plus importantes, plus sévères, par une supervision, une inspection plus sévère, et aussi des amendes plus sévères, par exemple, à ce moment-là, on devrait être capable de diminuer de manière importante les risques pour la nappe phréatique. Si on parlait aussi d'un point fort d'un autre de vos livres, « Au bout du pétrole, tout ce que vous devez savoir sur la crise énergétique », dans ce livre, vous avez clairement bien expliqué que la récession économique qui a commencé en 2007-2008 a permis de camoufler une autre crise. C'est la crise de la chute de la production du pétrole. Alors, est-ce qu'on doit croire ou est-ce qu'on doit être certain que le prix du pétrole va augmenter de façon phénoménale une fois que nous serons sortis de la récession? C'est une bonne question. En fait, je pense qu'il faut tout d'abord comprendre que l'exploitation des gaz de chale est reliée à cette question-là. Il est reliée de la façon suivante. C'est-à-dire que, tout comme pour le pétrole, on est poussé maintenant dans le gaz naturel, pas au niveau mondial, mais certainement au niveau régional, comme ici en Amérique du Nord, à aller au-delà des ressources traditionnelles pour se tourner vers les nouvelles ressources non traditionnelles, beaucoup plus coûteuses à exploiter, on le voit, et aussi beaucoup plus dérangeantes. On voit ça aussi avec les gaz de chale. Dans le pétrole, c'est la même chose. Le pétrole conventionnel, on arrive au bout des nouveaux gisements. On doit se retourner soit vers du pétrole en haute mer, et on a vu en avril 2010 les risques associés avec l'exploitation du pétrole à de très grandes profondeurs. On doit aussi se retourner vers le pétrole des sables bitumineux, qui est un pétrole beaucoup plus coûteux à exploiter. En fait, on exploite du goudron qu'on va ensuite transformer en pétrole. Donc, c'est très coûteux, ça consomme beaucoup d'énergie et ça libère beaucoup de gaz à effet de serre avant même qu'on ait le pétrole pour l'utiliser. Donc, c'est dans ce contexte-là qu'on arrive au pic pétrolier, parce que quand on remplace un gisement traditionnel par un gisement non conventionnel, non traditionnel, on doit travailler beaucoup plus fort et donc on ne peut pas produire aussi rapidement de pétrole. Je dirais que depuis 2008, 2009, on a certainement atteint le pic de production de pétrole et il sera difficile de produire beaucoup plus de pétrole qu'on en produit aujourd'hui, parce que les grands gisements s'appauvrissent en production et qu'on doit se retourner vers des petits gisements en quantité. Et ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'investissement. Donc, ce qu'on va voir au cours des prochaines années, ce sont donc lorsque l'économie va reprendre des prix qui augmentent, des prix qui augmentent assez pour faire mal, et déstabiliser l'économie, et on risque, tant que l'économie mondiale ne se sera pas ajustée à une plus faible disponibilité du pétrole, on risque de se retrouver en pendule, en alternance toujours entre des périodes de croissance et des récessions très brutales, parce que le pétrole ne pourra pas être produit en assez grande quantité. Dernièrement, vous avez contribué dans un dossier spécial dans la revue L'Action nationale sur les gaz de schiste. Dans cet article, vous posez la question, est-ce que l'opposition chez les Québécois par rapport aux gaz de schiste et à son développement, est-ce que cette opposition s'inscrit dans un refus systématique d'aborder toutes les questions économiques du développement et de la croissance économique? Et la réponse que je donnais, c'était non. C'est-à-dire que les Québécois réagissent comme ils réagissent présentement à l'exploitation des gaz de schiste de manière tout à fait intelligente, étant donné la façon dont on le développe ici par rapport à ce qu'on voit ailleurs. Donc, alors qu'aux États-Unis, le citoyen propriétaire des ressources minières va chercher des revenus considérables en échange des risques qu'il prend pour les nappes phréatiques, pour l'accès à l'eau, pour les activités industrielles. Les résidents québécois près des régions d'exploitation ne reçoivent absolument rien. Donc, on serait un peu fou si on est propriétaire d'une ferme ou d'une maison, de dire, oui, je soutiens l'exploitation des gaz naturels à côté de chez moi, qui font baisser la valeur de ma maison, qui a des risques d'explosion, qui détruisent la route à cause des camions, et je ne reçois pas un sou. Je serais un peu fou d'accepter cette situation-là. Donc, je dirais que le problème avec la loi des mines, avec la façon dont les redevances sont perçues, présentement, on ne perçoit pas de redevances, mais même si on en recevait, qu'elles ne sont pas distribuées aux régions, aux municipalités affectées, alors il n'y a rien qui permet aux Québécois de soutenir cette industrie-là. Donc, je pense que c'est parce qu'ils sont similaires aux citoyens ailleurs en Amérique du Nord que les Québécois s'opposent au gaz de chêle au Québec. C'est le seul livre, en plus, qui parle de ça au Québec. C'est le seul livre en français ou en anglais, en tant que je sache, qui est de vulgarisation. La traduction, en ce cas-là, c'est le travail. Monsieur Mousseau, merci d'être toujours avec nous pour cette autre entrevue sur un livre dont vous avez signé la préface. C'est le livre de Julie Lemieux, « Avez-vous peur du nucléaire? » aux éditions Multimonde. Dans votre préface de ce livre, vous dites qu'après une pause de plus de deux décennies, le nucléaire recommence à susciter l'intérêt un peu partout dans le monde. Pourquoi ça? Essentiellement, c'est pour des questions énergétiques. On a besoin d'énergie. Les prix du gaz naturel montaient. Ce n'est pas le cas depuis deux ans, mais ça s'est stabilisé. Le prix du pétrole aussi. Et on a une demande très forte en énergie en Chine, en Inde, entre autres. Donc, il faut pouvoir satisfaire à cette demande-là. Et parmi la palette des solutions, il y a le nucléaire. Le nucléaire qui donne une certaine autonomie par rapport à d'autres ressources énergétiques. qui ne produit pas de gaz à effet de serre. Donc, il y a certains avantages. Et c'est pour ça qu'on voit le retour en force. Bon, peut-être pas en force, mais on voit le retour du nucléaire. Si on faisait abstraction de la question sécuritaire et environnementale du nucléaire et qu'on réfléchissait le sujet simplement en matière de rendement et de productivité, est-ce que le nucléaire est la façon la plus économique de produire de l'électricité aujourd'hui? Non, c'est très cher. Et on l'a vu, par exemple, avec l'Ontario, qui est allé l'an dernier en appel d'offres et qui pensait payer pour deux réacteurs de 1 200 mégawatts à peu près chacun environ 7 milliards de dollars et qui ont reçu comme soumission des soumissions à la fois d'énergie atomique du Canada et d'AREVA en France d'environ 28 milliards de dollars. Donc, ça commence à être cher au point que l'Ontario a décidé d'attendre et de regarder des alternatives. Le nucléaire semble un sujet médiatique quand même assez risqué pour les lieux de pouvoir. On remarque un peu partout dans le monde une tendance à prendre des décisions sur le nucléaire à huis clos et à limiter l'accès du public à l'information. Est-ce que la question du nucléaire n'entraîne pas inévitablement un problème de déficit démocratique? Inévitablement, je ne suis pas sûr. Si on regarde en Ontario, par exemple, si on décide de construire une centrale nucléaire, il va falloir que ça se fasse avec l'accord du public. Donc, ça dépend où. Je pense qu'en France, par exemple, le public est relativement derrière le nucléaire. Dans d'autres pays, comme en Allemagne ou en Suède, en effet, les gouvernements ont reculé un peu sur leur promesse de fermer certaines centrales nucléaires. Donc, je pense que ça dépend des endroits et ça dépend beaucoup de la façon dont les populations réagissent au nucléaire. Alors, je ne pense pas qu'on ait une réponse pour ça. Par contre, évidemment, la question des risques nucléaires, et c'est un peu ça que traite, de ça dont traite le livre de Julie Lemieux, est parfois, donc, souvent caché, si on veut, au public. Donc, tous les risques qui sont autour de l'exploitation de cette énergie-là. Les centrales nucléaires, il faut aussi les alimenter en combustible comme en uranium. Est-ce que le prix des ressources nucléaires offre une sécurité ou une stabilité du prix à long terme? Je pense que ce n'est pas ça qui coûte très cher, finalement. L'uranium lui-même, c'est une partie relativement faible du coût total, parce que le coût total, c'est à la fois la construction des réacteurs, et ce qu'on voit, c'est que les nouveaux réacteurs sont très chers parce qu'ils doivent répondre à des exigences de sécurité toujours plus importantes. Donc, ça joue dans les prix. Et ensuite, il faut gérer les déchets nucléaires, et ça aussi, ça coûte cher. Donc, l'acquisition même de l'uranium, donc du combustible, reste une fraction très faible de toutes les dépenses associées avec l'exploitation de l'énergie nucléaire. Et M. Mousseau, on sait qu'il y a du nucléaire aussi au Québec. Si on faisait la comparaison entre le nucléaire au Québec et en Ontario, ça ressemblerait à quoi? Disons qu'en Ontario, le nucléaire fournit une fraction importante, donc presque 50 % de l'électricité consommée en Ontario. Donc, l'Ontario s'est appuyé de manière solide sur le nucléaire pour fournir l'électricité à ses citoyens, tandis que le Québec, si on veut, a flirté avec le nucléaire dans le sens qu'on a une centrale nucléaire relativement petite, acquise au début, si on veut, du nucléaire canadien, et qu'Hydro-Québec voudrait mettre à niveau, si on veut, donc il faut refaire le cœur pour préserver cette centrale-là encore plusieurs années. Les questions auxquelles font face maintenant toutes les provinces qui ont des réacteurs nucléaires canadous, c'est est-ce que ça vaut la peine d'investir les argents nécessaires pour mettre à jour, à remplacer le cœur essentiellement du réacteur pour continuer à produire encore 10, 15, 20 ans? Et si on regarde ce qui se passe à Pointe-le-Pro au Nouveau-Brunswick, il y a encore des questions très, très grandes quant au coût associé avec cette rénovation-là. Pour le Québec, ce ne serait pas tragique de fermer la centrale nucléaire. Pour l'Ontario, la question se pose, qu'est-ce qu'on va faire pour remplacer l'électricité, pour remplacer le nucléaire si on décide de ne pas aller avec ça? Et cette question-là reste ouverte complètement. Ce qu'on risque de faire, c'est de repousser de quelques années la fermeture de ces centrales-là ou leur rénovation. Mais disons que d'ici 10 ans, il va falloir que l'Ontario décide. Et c'est vraiment des questions très, très compliquées pour le gouvernement ontarien, auquel, au Québec, on n'est pour le moment, on n'est pas touché pour le moment par cette question-là. M. Mousseau, c'est très intéressant. Donc, pour les gens qui voudraient aller plus loin, peuvent consulter le livre dans lequel vous avez signé une préface, le livre de Julie Lemieux, « Avez-vous peur du nucléaire? » publié aux éditions Multimonde. M. Mousseau, vous étiez avec nous aujourd'hui pour parler de vos derniers livres, « La révolution des gaz de schiste » et aussi un peu des autres livres que vous avez écrits, « Au bout du pétrole, tout ce que vous devez savoir sur la crise énergétique » et aussi « L'avenir du Québec passe par l'indépendance énergétique », tous les trois publiés aux éditions Multimonde. M. Mousseau, merci beaucoup d'avoir accepté cette entrevue. C'est moi qui vous remercie. Aujourd'hui, les publications universitaires vous proposent une entrevue d'Éric Bédard. Éric Bédard est professeur d'histoire à la Télé-université de l'Université du Québec et il est avec nous aujourd'hui pour parler d'un collectif dans lequel vous avez contribué, « Par-delà l'école machine, critique humaniste et moderne de la réforme pédagogique au Québec ». Dans ce livre, vous faites une contribution sur les origines personnalistes de la réforme de l'éducation au Québec. Qu'est-ce que le personnalisme? Le personnalisme, c'est un courant catholique, c'est un courant au sein de l'Église catholique qui, dans le fond, critiquait très fortement la structure très hiérarchique de l'Église et une sorte de pédagogie très rigide, comment on transmettait le message chrétien de façon un peu autoritaire. Il y avait les clercs qui savaient et il y avait les gens qui devaient ingurgiter le message qu'on leur transmettait. Et donc, les personnalistes sont ceux qui vont dire, il faut retourner au texte, il faut sentir plus authentiquement le message de Jésus, il faut que l'Église fasse beaucoup plus de place aux laïcs. Et donc, beaucoup de personnalistes qui vont critiquer très, très fortement l'Église, l'Église telle qu'elle se concevait comme une sorte de rempart pour protéger le message chrétien. Et bon, beaucoup de personnalistes qui, c'est un mouvement qui va être émergé durant les années 30, qui va essayer de trouver une troisième voie entre, disons, le libéralisme qui était en crise, avec la crise des années 30, et le marxisme, le totalitarisme, les totalitarismes. Donc, c'est quelque chose qui cherchait une sorte de voie mitoyenne entre tout ça et qui proposait une réforme importante de l'Église. Et donc, beaucoup de personnalistes, bon, les personnalistes se sont intéressés à toutes sortes de questions, théologiques, philosophiques, politiques, mais aussi pédagogiques. Et donc, je me suis penché sur l'une de ces figures importantes au Québec, Pierre-Angers. Est-ce qu'on pourrait dire que, dans le fond, Pierre-Angers est le père spirituel de la réforme de l'éducation au Québec? Bien, écoutez, ce serait difficile peut-être de le démontrer, parce qu'il y a eu plusieurs influences qui ont travaillé la réforme scolaire qu'on a connue depuis le début du siècle, le début du millénaire. On a eu plusieurs influences, mais certainement que Pierre-Angers, qui était un littéraire à l'origine, quelqu'un qui s'était intéressé beaucoup à Claudel et qui avait écrit des essais très inspirés par Charles Péguy. Charles Péguy était... et qui croyait beaucoup, Pierre-Angers croyait beaucoup que la jeunesse, d'une certaine façon, il y avait une innocence, il y avait quelque chose de beau dans la jeunesse et dans l'enfance, qu'il fallait préserver, et que le système, que la société telle qu'elle était faite, construite, et que l'école, d'une certaine façon, détournait cette bonté originelle vers une sorte de mécanique un peu froide, faisait des individus moins libres, moins authentiques. Et donc, il était ceux qui disaient, en fait, ce qu'on prône pour l'Église, c'est-à-dire une nouvelle forme d'apostolat, les laïcs qui se réapproprient le message chrétien par eux-mêmes, il faut importer ça à l'école aussi. Il faut transformer notre façon d'enseigner. Et donc, beaucoup des idées qui vont se retrouver dans la réforme scolaire, cette idée d'une pédagogie par projet, cette idée que les disciplines nous enferment dans un certain mode de pensée, alors qu'il faut aller au-delà des disciplines, il faut être transversal, cette idée aussi qu'il faut revoir l'évaluation, il ne faut plus se comparer aux autres, il faut se comparer à soi-même. Toutes ces idées-là étaient en germe dans la pensée de Pierre Angé dès les années 60. Pierre Angé, c'est quelqu'un qui va être très important au Conseil supérieur de l'éducation. On va créer le Conseil supérieur de l'éducation en 1964. Il sera l'une des figures de proue, l'un des penseurs du premier Conseil supérieur de l'éducation. Et en 1971, il va publier l'activité éducative en 1971. Et dans cet avis très important, marquant pour la pensée pédagogique au Québec, il va développer l'idée que, au fond, il faut partir de l'élève, il faut transformer la pédagogie. Le système d'enseignement, dit-il, en a trop sur les structures, sur l'organisation de l'enseignement, mais pas assez sur l'acte pédagogique, l'activité éducative. Et donc, il faut trouver de nouvelles façons d'enseigner, partir de ce que l'élève connaît, briser un peu cette relation très hiérarchique entre le maître et l'élève. Il faut partir de ce que l'élève connaît, le vécu de l'élève. Et dans un autre texte très similaire de la même époque, on va développer le concept du s'éduquant. C'est-à-dire qu'on n'éduque pas, c'est l'élève qui s'éduque par lui-même, guidé, dans le fond, par un professeur qui est là, mais pour l'accompagner dans ses apprentissages. Alors, vous voyez que c'est exactement la même philosophie qu'on va retrouver avec la réforme scolaire. Au lieu d'utiliser le terme, le concept du s'éduquant, on va parler du s'apprenant, de l'apprenant. Donc, apprendre, c'est quelque chose qui est personnel à l'élève, et l'enseignant est moins là pour transmettre des connaissances que pour accompagner l'élève dans ses apprentissages. Donc, c'est ce qu'on appelle la pédagogie active, c'est une vision. Et moi, ce que j'essaie de montrer dans ce texte-là, c'est que cette philosophie pédagogique est tout à fait conforme à l'esprit personnaliste, à la philosophie personnaliste. Donc, on a transféré... Donc, ce qu'on critiquait de l'Église dans sa façon de transmettre le message chrétien, on va l'appliquer aussi à l'école. Vous voyez? Alors, et donc, oui, en effet, je crois que beaucoup des idées de la réforme scolaire étaient en germe chez un penseur comme Pierre Angé. Ils ne sont pas nés de la dernière pluie, ils ne sont pas nés d'une génération spontanée. Et, M. Bédard, ce que je comprends de votre article dans ce livre, c'est que la réforme de l'éducation qu'on connaît depuis les années 2000 n'est pas apparue de nulle part, mais qu'elle est inspirée d'une philosophie de l'enseignement qui trouve ses racines dans le catholicisme personnaliste des années 60, ce qui ne fait pas partie nécessairement de ce qu'on appelle la gauche classique socialiste ou marxiste. Oui, exactement. C'est-à-dire qu'on va souvent avoir... Au Québec, on a un peu construit l'école nouvelle, on a construit l'école québécoise, un peu avec comme contre-modèle le collège classique. On disait que le collège classique, c'était l'ancienne façon de voir, l'ancienne façon d'enseigner, c'était réservé à une élite. Et dans une sorte de vulgate de la grande noirceur, on va dire que, finalement, on va associer la révolution tranquille, le laïcisme, une certaine pensée de gauche, et on va dire que l'école nouvelle et démocratique correspond à ses idéaux de gauche, laïque, laïciste ou... Alors, ce que... Et ça, ça fait écran à des fils conducteurs, à des éléments de continuité dans notre histoire, comme ces courants personnalistes, justement, qui étaient à l'intérieur de l'Église, des courants très réformateurs, des courants qui plaidaient pour une transformation radicale du catholicisme québécois et canadien-français, et qui souhaitaient de nouveaux modes de transmission de la foi. Et donc, ces mêmes personnages-là, comme Pierre-Angers, vont jouer un rôle clé durant la révolution tranquille. Et donc, oui, c'était des bons catholiques. Ils ne faisaient pas la révolution tranquille pour rompre avec la religion, pour rompre avec le passé canadien-français complètement. Ils voulaient préserver une tradition, mais en transformant de façon très radicale. Or, ce qui s'est passé, c'est que ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'est qu'en mettant, en critiquant si fortement l'institution et même, peut-être, la religion de leur père, bien, tout y a passé. Ça, c'était non prévu pour eux. Tout y a passé. Et en est resté une philosophie, finalement, assez radicale, qui a pu se confondre durant les années 60 avec cette espèce d'idéologie qu'on dit humaniste de Carl Rogers, très 68-arde, c'est-à-dire toute forme d'institution est aliénante. Tout ce qui est vertical opprime. Donc, s'il y a un maître qui sait des choses, qui transmet, il y a quelque chose d'une violence symbolique, il faut partir de ce qu'on connaît et se faire soi-même. Alors, cette philosophie un peu 68-arde, cette philosophie des années 60, assez radicale, très gauchisante, a trouvé, avec la philosophie personnaliste de Pierre-Angers, une sorte d'allié, curieusement, et tous ces gens-là ont pavé la voie, ont annoncé un peu la réforme du début du millénaire. Et en terminant, est-ce que dans votre article, vous diriez que la tradition qui reste au Québec en éducation, c'est la tradition des réformes? Oui, oui, certainement. C'est-à-dire que ce que, dans le fond, ce qu'on découvre assez rapidement, c'est que, bon, là, il y a tout le... Durant les années 60, on crée le ministère d'Éducation, on crée un paquet de polyvalentes, on crée énormément d'institutions, les cégeps, les universités du Québec, on est dans une... On est à l'ère des bâtisseurs, mais très rapidement, on constate que les taux de décrochage restent importants. Il y a plus de monde dans les classes, mais le système éducatif ne performe peut-être pas aussi bien qu'on le souhaiterait. Et là, plusieurs vont dire, bien, peut-être qu'il faudrait réduire, par exemple, le nombre d'élèves par classe, au secondaire, bon, mais ça coûte très cher. Et donc, va émerger cette idée que tout passe par la réforme de la pédagogie. Au fond, on n'a qu'à réformer la pédagogie périodiquement. Là, on a eu différents modes. On a eu les programmes cadres, on a eu ensuite les programmes par objectif, et là, on a eu la réforme avec les compétences, l'évaluation des compétences. Donc, par un nouveau mode d'évaluation, par une nouvelle stratégie pédagogique, on va finalement réussir à faire passer tout le monde et à atteindre cet objectif de 100 % de diplomation sur un R5. Et je pense que ce qu'on doit retenir après 50 ans de Révolution tranquille, c'est que c'est une grande illusion que le véritable problème n'est pas que pédagogique, qu'il est beaucoup plus profond, beaucoup plus large et qu'on est tous conviés à réfléchir à ça. Donc, pour les intéressés qui veulent en apprendre plus sur votre critique de l'éducation et sur les autres contributions qui sont faites dans ce livre, le livre « Par-delà l'école machine, critique humaniste et moderne de la réforme pédagogique au Québec, aux éditions multimodal. » Les cahiers de lecture ont été fiers de contribuer à la diffusion de la littérature universitaire en soutenant cette émission. – Sous-titrage Société Radio-Canada